... Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur CRTV News. Vous regardez votre matinale Cameroun. Et dès là, tout le plaisir est pour moi d'ouvrir votre week-end. Bruno Donouy vous a servi de nouvelles en langue anglaise, mesdames, Messieurs. Maintenant, place à tableauïde, votre rubrique culte de cette matinale d'information. Vous avez l'occasion de visiter ou d'avoir un panorama sur les journaux parus en kiosque ce jour. Yvonne Gaëlle Avebeu m'a rejoint sur ce plateau. Gaëlle, bonjour. Bonjour, Victor. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Au couleur de CRTV News, surtout, il faut le souligner. Forcément. Journée Branding CRTV News, tous les vendredis. C'est bien noté. Alors, Yvonne Gaëlle Avebeu, ce matin, on revient sur le conseil de cabinet d'abord. Exactement. La presse parle donc de ce conseil de cabinet qui a donc lieu une fois par mois, notamment les jeudis, les derniers jeudis du mois. Joseph Dion-Goutet et les autres membres du gouvernement font donc le point et analysent certains sujets. Et naturellement, la presse en parle. Et la presse revient également sur cette affaire qui ne tarie pas, on va le dire ainsi, l'affaire Martinez-Zogo, le gouvernement camerounais s'exprime. Exactement. Le gouvernement camerounais qui met donc en garde certains, certains qui s'illustrent autrement, qui jouent un rôle plutôt trouble. Alors, le gouvernement camerounais dénonce ces agissements-là de certains médias et même certains médias et certaines personnes, certains lanceurs d'alerte. On va le dire ainsi. Et puis, il n'y aura pas que cette information dans les kiosques ce matin. Vous le savez, la course de l'espoir est annoncée et il y en a qui nourrissent justement l'espoir de conquérir le char de Dieu. Le top départ, c'est demain samedi du côté de Boïa dans la région du Sud-Ouest. Et puis, toute une batterie mise en place pour vous servir cette actualité en direct. Vous aurez l'occasion de la revoir sur CRTV Sports. Mesdames, messieurs, prénoms tabloïds d'Yvonne Gaëlle, la VB et on se retrouve juste après. Bienvenue, madame, monsieur. La revue des unes de ce vendredi 24 février 2023 s'ouvre avec ce rappel à l'ordre du gouvernement dans Cameroun Tribune en rapport avec l'affaire Martinez-Zogo. Le gouvernement dit non à l'instrumentalisation. Synthèse de son communiqué d'hier jeudi signé du porte-parole René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Il réaffirme la détermination des autorités camerounaises à faire toute la lumière sur ce crime odieux à travers l'enquête instruite par le président de la République. Enquête qui suit donc naturellement son cours. Les suspects ont d'ailleurs été de nouveau conduits hier jeudi chez le commissaire du gouvernement. Confirme la nouvelle expression. L'enquête suit donc normalement son cours et justice sera bel et bien rendue. C'est un engagement pris par le gouvernement qui a condamné dès le début cet assassinat sans équivoque. Et avec la plus grande fermeté il rassure donc l'opinion nationale et même internationale quant à sa détermination à tout mettre en œuvre pour trouver naturellement les coupables. Et on se croirait dans un film d'enquête criminelle à couper le souffle à lire la une de mutations. C'est clair que cette affaire fait couler beaucoup d'encre, de salive et même de larmes. Elle donne le tournis, elle fait transpirer, elle donne même des sueurs froides accompagnées de palpitations. Le journal que dirige Georges-Alain Boyomo nous fait revivre l'ambiance d'hier jeudi devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. La voix des jeunes pour parler de tout à fait autre chose. Le tri hebdomadaire est fier de présenter un jeune. Ludovic Tampi, mathématicien camerounais qui a remporté le prix de l'American Mathematical Society. Récompense pour ses travaux dans le domaine des mathématiques. Rappelons que Ludovic Tampi est professeur adjoint du département de recherche opérationnelle et d'ingénierie financière de l'Université de Princeton. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en mathématiques à l'Université de Yaoundé. Avant d'obtenir une maîtrise à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Il a aussi étudié à l'Université de Humboldt de Berlin pour obtenir un doctorat entre autres. Bref, sa formation académique est tout simplement impressionnante. Un exemple inspirant pour les jeunes générations, son portrait c'est dans la voix des jeunes. Autre portrait dans l'œil du Sahel, ceux des responsables de l'hôpital général de Garoua. Nommé dans un décret présidentiel du 22 février dernier, le professeur Amadou Ba est le nouveau directeur général. Le tout premier de cet hôpital de première catégorie. Il sera accompagné dans cette nouvelle mission du docteur Bello Figuim, directeur général adjoint, et de Tobi Mahoundé, président du conseil d'administration. La presse parle également du professeur Alexis Njolo qui a reçu une distinction, un certificat de reconnaissance nous dit éco-santé, lors de la cinquième édition du prix d'excellence et du leadership en santé au Cameroun. Un prix qui met davantage en exergue le travail abattu. Au centre international de référence, Chantal Biak dirige ce brillant professeur. Que savez-vous de la sténose ? Réponse dans le journal de Joseph Mbengboum, éco-santé, vous en parle donc. Dix cas complexes de celles-ci ont d'ailleurs été réparés à l'hôpital central de Yaoundé, compte rendu dans le journal. Lutte contre le VIH sida, on ne lâche rien. Le quotidien annonce un test de quatrième génération présenté il y a quelques jours au ministre de la Santé publique, le docteur Manahouda Malachi, par une délégation des laboratoires à bottes conduite par Diala Kassem Samakye. Plus haut, l'émission de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Selon l'honorable Joseph Kank, chargé de mission au secrétariat général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ses regards se trouvent donc dans le journal Cameroun Tribune. fait le compte rendu du conseil de cabinet d'hier jeudi à l'immeuble étoile présidé par le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Entre autres sujets, inscrit à l'ordre du jour la situation épidémiologique qui prévaut dans le pays suite à l'irruption du virus de Marbeug à la frontière avec la Guinée équatoriale. Autre compte rendu, cette fois dans l'info à chaud, c'est celui du déroulement du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau et l'assainissement qui a vu la participation de la Camwater avec à la tête de la délégation camerounaise en Côte d'Ivoire, Blaise Moussa, directeur général de la Camwater. Dans l'économie, c'est la politique de l'import substitution qui a encouragé donc dans le journal de Thierry Ecouti les incitations fiscales selon lui pour encourager la production locale, notamment des boissons. Ces incitations fiscales seraient donc contenues dans une circulaire rendue publique le 20 février dernier par la direction générale des impôts, renseigne le journal. Revenons sur Cameroun Tribune pour clôturer cette revue des unes avec le sport, précisément la course de l'espoir, édition 2023 qui aura lieu demain samedi à Boya dans la région du Sud-Ouest. La mobilisation est générale dans cette partie du pays, nous rassure le quotidien national bilingue pour célébrer en fanfare le cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun. Et c'est sur cette heure de fête que nous clôturons la revue des unes de ce vendredi 24 février 2023. Merci Madame, Monsieur d'avoir regardé. N'oubliez pas de faire un tour en kiosque pour le développement de toutes ces informations et surtout pour faire vivre la presse. Agréable week-end à tous et à lundi, même antenne, même heure. Sous-titrage ST' 501